bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée comme vous le savez à l'oracle du poétie le normand c'est une grande joie de vous accueillir aujourd'hui en ce temps de fête en ce temps de noël et je tiens tout d'abord à vous souhaiter à tous un joyeux noël et un merveilleux réveillon un partage avec la famille avec ses amis enfin que de la joie et que des bénédictions et pour moi vous êtes une bénédiction dans ma vie et je tiens vraiment à vous remercier de votre présence et de votre amour donc merci beaucoup avant de commencer la rubrique de cette semaine j'ai quelques petites annonces à faire donc le tout premier c'est que je viens de créer un site internet tout en français car beaucoup d'entre vous me l'ont réclamé plusieurs fois car le site officiel est un site qui est en anglais et beaucoup de personnes ne parlent pas l'anglais malheureusement donc j'ai créé un site uniquement pour les français pour les francophones et là-bas vous trouverez tout ce qu'il faut un des produits vous trouverez plein de choses mes cartes qui sont en français mais aussi en bilingue donc allez faire un tour je vous mettrai le lien dans la boîte de description et tenez-moi au courant de ce que vous en pensez la deuxième chose si vous me suivez sur les réseaux sociaux sur facebook sur instagram vous savez que je viens de publier un tout nouveau livre en français c'est le guide des associations du petit le normand donc c'est un tout nouveau livre que j'ai écrit ce n'est pas un livre ce n'est pas la traduction pardon de mon livre original celui là ce n'est pas la même chose celui là il va être publié par schiffer publishing aux états unis je n'ai plus les droits malheureusement et je ne peux pas le traduire non plus j'aurais les soucis avec les avocats et ainsi de suite donc c'est pour ça que j'ai écrit un tout nouveau livre et on va parler des associations de cartes beaucoup de personnes rencontrent des problèmes sur ce qui est associé les cartes et vous savez que le normand utilise un langage de père on dit on lit les cartes en combinaison avec les autres c'est ce qui donne le message donc dans ce livre il ya 184 pages si je ne dis pas de bêtises oui 54 pages et je vous raconte un peu mon histoire brièvement au début et comme ça vous avez le titre un petit poème qui décrit la carte comme par exemple le cavalier ça va dire voici le cavalier il arrive à charger de nouvelles à délivrer d'où vient-il de loin ou de près demande aux cartes qui sont tout près vous avez ça vous avez des mots clés minimum de trois vous avez le temps et vous avez aussi l'énergie de la carte et vous avez cette carte combinée avec toutes les autres ça fait quatre pages par carte et chaque combinaison vous avez un minimum de trois descriptifs par exemple on va dire le cavalier et la tour ce sont des nouvelles officielles des nouvelles du gouvernement ou de l'administration ou ça peut être un homme solitaire donc vous avez trois minimum par description et c'est un livre qui va beaucoup vous aider à comprendre comment le normand fonctionne et ça va être votre dictionnaire on va dire quand vous avez à faire les tirages donc ça vous le trouverez sur mon site internet en français il sera disponible aussi sur amazon c'est pas avant quelques mois le temps qu'ils reçoivent le stock qu'ils commencent à les mettre en ligne donc voyons large disons dans six mois il sera sur amazon la deuxième chose on va parler un peu des concours que j'avais promis pour les abonnés si on arrive à 1000 abonnés je vais offrir un tirage gratuit à une personne de la chaîne tiré au sort et cette personne aura un tirage privé en vidéo avec moi et donc il nous reste encore une semaine et on est arrivé à 950 qui est déjà pas mal donc j'aimerais bien atteindre le la barre des milles et pouvoir vous offrir ses cadeaux et je pense que plus il y aura d'abonnés plus il y aura je pense faire tous les trois mois peut-être ou tous les quatre mois un petit comment dire une petite récompense aux abonnés un petit jeu un petit tirage ou un livre on verra on verra comment ça se passe donc restez sur la chaîne partagez la abonnez vous mettez la sur vos réseaux sociaux parlez-en à vos amis vraiment et maintenant la chaîne est devenue officiellement une chaîne bilingue donc vous trouverez des vidéos en français mais aussi des vidéos en anglais quand je mets une vidéo en anglais c'est pas que je ne veux pas la faire en français il y aura toujours une équivalence ça aura peut-être pas le même titre mais on va parler des mêmes choses dans cette vidéo d'accord donc sans plus tarder nous allons maintenant passer à la rubrique de la semaine pour la rubrique de la semaine j'ai reçu une question d'une abonnée et cette question m'a paru intéressante et je voulais la partager avec vous parce que vous pourrez apprendre quand même pas mal de choses donc je lis donc la personne s'appelle lina b je tiens à saluer merci lina pour cette question et merci aussi pour tes commentaires et ton soutien de toutes les semaines je lis tous vos commentaires tout le monde et je réponds à tout le monde aussi et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir converser avec vous donc lina nous pose une question c'est quand sait-on que les cartes parlent de situations et d'événements et quand sait-on qu'elles parlent de personnages ou de personnes autour de nous c'est très intéressant comme question parce que c'est vrai que les cartes souvent elles ont deux significations par exemple l'ours on sait que c'est l'argent que c'est voilà les finances mais elle peut aussi représenter un patron elle peut aussi représenter une mère protectrice on a plusieurs niveaux d'interprétation et souvent ne sait pas vraiment lequel choisir dans ces situations là donc on va revenir aux bases la première chose c'est le contexte toujours 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 le contexte et la question c'est ce qui va donner l'orientation au tirage c'est lui qui va décider si des cartes vont être des personnages ou sinon des événements quand par exemple si je fais un tirage sur mon avenir professionnel et que j'ai l'ours d'accord donc obligatoirement ça va me parler de mon patron ça pourrait aussi parler de la paix que du salaire de l'argent que j'aurai et d'après les cartes qui sont autour comme un homme sur les soins des poissons on sait que c'est un travail qui est bien rémunéré s'il ya l'encre on sait que c'est stable c'est un cdi dont tout ça vient avec la combinaison des cartes et aussi avec le contexte si on parle d'une question affective d'accord et qu'on a l'ours encore et qu'on a aussi une carte qui représente une tierce personne que ce soit le cavalier surtout l'image si tu as mon livre en anglais j'explique dedans les tierces personnes donc si on a le cavalier si on a le chien ou le serpent on sait qu'il ya une tierce personne qui est inclus et automatiquement les autres cas après celle là vont décrire la personne si on a le chien par exemple et le coeur on sait que il ya une personne qui est amoureux une personne qui a des sentiments pour vous dans cette question bien sûr et c'est comme ça qu'on peut savoir si les cartes parlent de personnes ou de situations aussi quand on a des cartes comme par exemple le jardin qui parle de personnes on sait qu'il y a des personnages c'est pas que les fêtes c'est surtout le groupe pareil pour le les oiseaux et pareil pour les souris parce que ce sont des cartes plurielles il ya plusieurs donc on sait que il ya plusieurs personnes qui sont dans cette situation est toujours le contexte il n'y a pas il n'y a pas de magie on va dire si on fait très attention à comment on phrase notre question automatiquement les cas vont répondre d'après la question posée d'accord c'est pour ça que je mets toujours l'emphase sur le contexte et surtout comment construire une question parce que plus la question elle est large plus les réponses sont vastes et évasives plus on resserre la question on la précise plus on a de détails plus on a de précisions plus c'est clair quoi donc vraiment vraiment le contexte je vous encourage à regarder ma vidéo que j'ai eu j'ai fait une vidéo spéciale qui est consacrée au contexte parce que c'est quelque chose qui est vraiment 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 important beaucoup de personnes me demandent quand reviendra des vidéos sur le grand tableau la chose et je ne refuse pas de partager mes connaissances avec le grand tableau mais avant de pouvoir naviguer dans le grand tableau il faut déjà connaître ses bases d'accord parce que c'est pas ouvrir les cartes et les mettre au grand tableau et puis regarder ce qui se passe c'est vraiment comprendre le point de départ du tableau vers quelle direction il va et ce qu'on peut parler ce qu'on ne peut pas parler il ya beaucoup de techniques qui sont incluses dans le grand tableau vous avez les petits les petites techniques du tirage à trois cartes on va aussi faire le tirage à neuf cartes dans le grand tableau on va aussi faire la méthode du miroir les on va aussi faire les paires on va aussi lire les diagonales on va aussi faire les tirages à 13 cartes on va aussi faire dans le grand tableau des mini tableaux donc il ya pas mal de choses qui sont qui font le grand tableau le succès de mon livre en anglais et son édition d'amérique c'est que j'ai fractionné j'ai cassé j'ai mis j'ai isolé chaque pas et chaque méthode pour arriver à une compréhension complète à une compréhension claire du grand tableau donc sur cette chaîne c'est ce que je veux faire avec vous c'est vraiment vous montrer de a à z comment lire le petit nom alors j'espère que cette vidéo a répondu à cette question et si vous avez vous aussi des questions comme ça qui peut vraiment servir à l'apprentissage d'autres personnes je vous invite à les poster dans les commentaires et qui sait peut-être elle sera sujet d'une nouvelle vidéo pour l'énergie de cette semaine j'ai décidé de travailler avec mon petit le normand quintessence que vous retrouverez sur mon site internet et les trois cas qui sont sortis sont le soleil le bouquet et la lettre donc c'est une semaine qui est très intéressante car bien sûr la carte du milieu c'est notre cadre d'ancrage ce qui décrit les événements ce qui oriente l'événement le bouquet de bouquet par le cadeau c'est noël le bouquet par le partage le bouquet parle aussi d'épanouissement par le sérénité est vraiment c'est une semaine qui sera sur cette note avec le soleil qu'il a décrit encore plus et qui nous dit que vraiment il y aura des moments merveilleux qui aura des cadeaux surprenants qu'il y aura des choses qui brillent donc mesdames peut-être que vous aurez des petits bijoux ou des petites choses qui étincellent qui brille qui sait peut-être quelque chose en forme de fleur ou en forme de soleil donc vraiment cette semaine c'est une semaine très intéressante avec la lettre on nous montre qu'il ya beaucoup de conversation qui a beaucoup de communication qui se passe et avec le bouquet ça peut aussi montrer que vous aurez des cadeaux sous forme d' enveloppe alors ça peut être une carte mais ça peut être avec le soleil quelque chose qui qui se rapporte au gain comme l'argent ou sinon des des cartes de la française des jeux à gratter donc c'est vraiment une semaine qui est bénéfique et si vous avez envoyé des lettres si vous avez à faire des démarches et pas passerie c'est une semaine qui est bénéfique pour cela donc prenez le temps de mettre vos papiers en ordre de les classifier de faire du rangement parce que les envies pardon la lettre c'est aussi ça c'est tout ce qui est relatif aux papiers aux documents donc c'est aussi un moment de de ranger ses vieux documents de ranger un peu les factures et de tout placer alors c'est vraiment une belle semaine en perspective pour tout le monde j'espère que cette vidéo vous a plu c'est mon cadeau de noël pour vous et j'espère vous revoir très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur le petit le normand oh